Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous repartons à nouveau vers le nord de l'Europe et plus précisément la Suède. Vous aurez droit à un récit plein de rebondissements donc restez bien jusqu'à la fin, c'est important. Mais avant que nous débutions, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien Instagram pour me rejoindre sur cette plateforme, mais aussi le lien de ma chaîne Twitch si vous voulez discuter en direct avec moi. Donc tout ceci est à votre disposition, allez-y foncez. Voilà que nous avons fait le tour de tout ça, nous pouvons désormais aborder l'affaire qui nous attend, c'est parti. Deux hommes se tiennent là, debout, dans une fourrée qui surplombe une maison en bois près de Valentina en Suède. Il est 8h du matin et ils attendent patiemment que les lumières de la maison s'allument pour s'assurer que leurs cibles sont bien chez elles. Le couple qui réside dans cette maison y habite depuis plusieurs années. Ils ont vendu récemment une propriété et un terrain pour un montant d'environ 1,7 million de dollars. Les deux hommes qui les observent au loin dans la forêt, quant à eux, ont reçu l'ordre d'extorquer ce couple par Théodore Arcas, chef de Senigalia, une mafia portant le nom d'un petit village du nord de l'Italie. Christopher Oman et Victor Carlson, les deux hommes qui se tiennent prêts à agir, font désormais partie de cette mafia depuis trois ans. Et la mission qui leur a été confiée aujourd'hui est certainement la plus importante qu'ils n'aient jamais eu à réaliser. Et ils sont là, présents dans la fraîcheur matinale de la forêt, lorsqu'une lumière de la maison s'allume. Pour démêler toute cette situation et comprendre ce qui amène Christopher Oman et Victor Carlson dans cette forêt en ce samedi matin, il faut remonter à l'année 2017. Nous sommes toujours en Suède et Victor Carlson, âgé de 23 ans à cette période, connaît l'un des moments les plus difficiles de sa vie puisqu'il vient de rompre avec sa petite amie, un couple qu'il formait avec elle depuis plusieurs années, ce qui le contraint, par ailleurs, à déménager. Afin de tourner la page, Victor va augmenter la fréquence de ses entraînements à la salle de sport, endroit où il va rencontrer une vieille connaissance, Christopher Oman. Christopher est âgé de 25 ans et il a déjà fréquenté Victor puisqu'ils évoluaient tous les deux dans le même club de football, sans pour autant être des amis. Et ceci s'explique certainement par la différence de caractère des deux personnes. Victor connaît une vie assez platonique et sans encombre. Il dispose d'une voiture, d'un appartement, il est plombier dans une entreprise nationale et même représentant syndical. Et ce style de vie contraste tout à fait avec celui de Christopher. Ce dernier vit dans l'appartement de sa copine, il n'a jamais d'emploi stable et ses revenus sont très aléatoires. Ce n'est pas faute d'avoir essayé pourtant, puisque Christopher a tenté de créer son entreprise qui avait pour objectif l'achat et la revente de voitures d'occasion. Néanmoins, cette dernière n'a jamais été rentable finalement. Face à ses échecs, Christopher a donc pris une autre voie pour subvenir à ses besoins, celle de la vente de produits illicites, notamment de cocaïne. Comme cela se produit fréquemment, les personnes qui détiennent de la drogue ne se contentent pas, dans la plupart des cas, de simplement la vendre. Ils la consomment également, ce qui est le cas aussi de Christopher. Pour tenter d'écouler sa marchandise dans des plus gros volumes, Christopher va essayer d'intégrer une mafia locale. Malheureusement, celle-ci va le rejeter. Il va se tourner alors vers une autre organisation criminelle, Sénigalia, qui va l'accepter. A sa tête, Théodore Arcas. Et si ce nom ne semble pas familier en Suède, c'est parce qu'il est originaire de Grèce et il est également un ancien membre des forces spéciales. Voici donc Christopher bien installé dans cette nouvelle organisation criminelle et à la fin de l'année 2017, il va faire une faveur à Victor, son ami, puisqu'il va l'intégrer dans l'organisation. Mais il se contentera de simples livraisons de produits stupéfiants à travers toute la ville et principalement lorsque Christopher sera occupé lors de réunions avec les autres membres de la mafia Sénigalia. Et même s'il se trouve au bas de l'échelle, Victor prête régulièrement de l'argent à Christopher qui semble continuellement en manquer. Ce qui est surprenant en outre, c'est que ses fonds sont alloués à des arnaques immobilières dans lesquelles la mafia Sénigalia est impliquée. Désormais, Victor étant un membre à part entière de cette organisation, il ne peut pas reculer devant les requêtes de ses supérieurs hiérarchiques. Car oui, Sénigalia est organisée et il y a une structure hiérarchique. Tout en haut se trouve le chef, Théodore Arcas, qui a sous ses ordres des capitaines qui se nomment Heinz, S, Maurice, Christian et bien sûr Christopher Eumann. Et puis il y a la troisième et dernière strate, la base de cette pyramide hiérarchique constituée des soldats comme Victor Carlson. Et il y a de grandes distinctions entre le grade de soldat comme Victor Carlson et celui de capitaine comme Christopher Eumann, puisque ce dernier est présenté directement à un commissaire de police nommé Joharsson qui est corrompu et lui fournit directement des informations. Victor, en revanche, avec son statut de soldat, n'a accès à quasiment aucune information. Il ne peut pas rencontrer non plus les autres capitaines et encore moins le chef de cette mafia, Théodore Arcas. Il est simplement tenu au courant de l'ensemble des mouvements de l'organisation par email. C'est donc Christopher, son capitaine, qui lui réalise des formes de compte-rendu des réunions qui se sont tenues entre tous les décisionnaires de la mafia. Mais cela n'empêche pas ni Victor ni Christopher d'être impliqués à 100% dans leur activité. Au cours de l'année 2018, les deux hommes doivent se rendre à un rendez-vous au cours duquel ils vont rencontrer un représentant d'une autre organisation, Russe, cette fois-ci, et ils devront discuter d'une potentielle transaction concernant de la cocaïne. Mais avant d'engager quelconque pourparler, l'émissaire russe réclame à Victor et à Christopher une preuve de leur affiliation à leur mafia, prouvant ainsi, par la même occasion, qu'ils ne sont pas membres de la police. C'est ainsi que tous deux réalisent des tatouages sur lesquels nous pouvons lire « Senigalia volentibus sanguinare ». Veuillez m'excuser pour l'accent, c'est la première fois que des mots italiens sortent de ma bouche autre que « pizza » ou « spaghetti ». Bref, ces tatouages, et si l'on devait traduire, signifient volonté de saigner, ce qui démontre leur engagement dans leur organisation et la possibilité pour eux de mettre en jeu leur vie s'il le fallait. Au cours de l'été de l'année 2019, Christopher apprend qu'un ami très proche de sa famille ainsi que sa femme doivent déménager de la maison qu'il loue. Le propriétaire, Lars Bistet, ayant décidé de vendre pour un montant total de 14 millions de couronnes, ce qui équivaut à cette période à 1,7 million de dollars. Cette décision déplait fortement à Christopher et il s'entretient alors avec Theodore Arcas afin d'élaborer un plan pour extorquer l'argent de Lars Bistet. Plusieurs éléments ont conduit Christopher à vouloir réaliser cet acte, et notamment le fait qu'il connaisse très bien Lars Bistet. Effectivement, la femme de ce dernier, Suzanne Duna, a déjà travaillé avec la mère de Christopher. Et il est arrivé à plusieurs reprises que Lars Bistet et sa femme Suzanne se rendent au domicile de Christopher pour y dîner. Christopher connaît donc la personnalité de Lars et il sait qu'il est particulièrement pingre. Il n'achète pas de nouveaux vêtements, ni de voitures de sport, il ne se complaît pas dans le luxe alors qu'il en aurait les moyens, et il ne fait pas non plus confiance aux banques. Et ce dernier élément est capital. Parce qu'en réunissant tous ces éléments, Christopher comprend très rapidement qu'il y aura une forte somme d'argent en liquide dans la maison, ou, tout au plus, sur un compte bancaire ordinaire. Mais ce plan sera mis en veille, malgré deux repérages de la part de Victor et de Christopher sur la propriété de Lars Bistet et de Suzanne Duna pour les observer. En tout cas, jusqu'à l'automne 2019 et ce mois d'octobre, où Christopher va se faire dérober pour 35 000 dollars de marchandises. Celui-ci cachait les produits stupéfiants soit dans des entrepôts, soit dans des bois à l'extérieur de la ville pour ne pas être repéré par la police. Malheureusement, lorsqu'un jour il s'est rendu à l'une de ses cachettes, il a constaté que la marchandise avait été volée. Pris de panique, Christopher se tourne vers son ami Victor, et il lui explique qu'il doit payer de sa propre poche l'équivalent de la marchandise qui a été volée. Et bien entendu, celui-ci ne dispose pas des fonds. Il n'a absolument aucune chance d'obtenir une requête favorable lors d'une demande d'emprunt auprès d'une banque, sa situation personnelle étant bien trop chaotique comme nous l'avons décrite auparavant. C'est pourquoi Christopher demande à Victor de contracter cet emprunt, et il lui promet qu'il le remboursera au fil du temps. Mais Victor n'est pas tombé de la dernière pluie, et il sait à qui il a affaire, Christopher, une personne avec qui il passe la plupart de son temps, et qui est mêlé à une organisation criminelle. Il se doute fortement que cet argent pourrait ne jamais lui être remboursé. C'est pourquoi il refuse, dans un premier temps, d'emprunter ses 35 000 dollars. Malheureusement, et comme je viens de l'évoquer, il se trouve dans une organisation criminelle, et lorsque l'on dit non à une mafia, et bien la mafia menace. Et c'est précisément ce qu'il se passe. Il est victime d'intimidation envers lui-même, mais également sa nouvelle petite amie. Et au bout du compte, Victor va finir par emprunter ses 35 000 dollars. En parallèle, la consommation de produits stupéfiants de Christopher ne cesse d'augmenter, et la plupart du temps, il est sous les effets. Il dépense des sommes faramineuses auprès d'escorte lorsque sa petite amie part au travail. Et finalement, il tombe amoureux de l'une d'entre elles, qui se nomme Lena. A la fin de l'année 2019, arriva ce qui devait arriver, Christopher quitte sa petite amie et retourne vivre chez ses parents. Lena, l'escorte dont il était tombé amoureux, elle est retournée en Espagne, d'où elle est originaire. Mais Christopher ne coupe pas les ponts pour autant, et il continue d'alimenter financièrement Lena. Mais cela coûte extrêmement cher, et ces circonstances vont remettre sur la table le plan d'extorsion de Lars Bistet. Plusieurs plans sont élaborés, et Théodore Arcas, le chef de l'organisation criminelle, est tenu informé en temps réel de leur évolution. Ce qui est prévu en premier lieu, est que Victor et Christopher soient les conducteurs, que Christian et S soient les cambrioleurs, et aillent dérober l'argent qui se trouve dans la maison de Lars et Suzanne. Mais la stratégie finale n'inclura pas au bout du compte ni Christian ni S les deux capitaines, mais simplement Victor et Christopher qui devront réaliser le cambriolage à eux deux. Et quelques jours plus tard, une nouvelle donne va entrer en jeu. Christopher contacte Victor par SMS, et lui indique qu'il se trouve à une des réunions les plus importantes de la Sénégalia, et que Théodore Arcas est présent. En tout cas, il l'est virtuellement, puisqu'il serait en train de discuter à travers le logiciel Skype, et il évoquerait sa retraite. En effet, cette réunion est en réalité une passation de pouvoir, et Théodore Arcas nomme son successeur. Et son successeur, c'est Christopher Eumann. Victor est aussitôt informé, et il félicite Christopher de son nouveau grade. Le 7 janvier 2020, Christopher contacte à nouveau Victor par SMS, et lui explique qu'il est temps, et que le plan d'extorsion auprès de Lars Bistet va devoir être appliqué. Les propos sont d'ailleurs violents, puisque Christopher n'hésite pas à expliquer que le vieil homme va manger du plomb. Victor lui répondra qu'effectivement, ils vont subir de la torture. Le 10 janvier à 3h41 du matin, Victor et Christopher reçoivent tous deux un email intitulé « Le plan d'Arcas ». Celui-ci détaille comment les deux hommes doivent procéder pour obtenir l'argent. Les deux hommes doivent pénétrer dans la maison, séparer le couple et les interroger. Et s'ils ne donnent pas les informations nécessaires aux comptes bancaires, ils doivent alors adopter une stratégie différente. Victor devra jouer le rôle d'une personne compatissante, tandis qu'à l'inverse, Christopher devra agir en tant que réel psychopathe. Théodore Arcas, dans son mail, précise que les deux personnes pourraient être séquestrées plus de 48 heures, puisque l'organisation détient des comptes en Espagne et en Roumanie, prêts à accueillir les virements réalisés par Christopher et Victor. En tout et pour tout, l'organisation espère que cette opération rapportera environ 600 000 dollars. Nous sommes toujours le 10 janvier, mais cette fois-ci à 23h59, lorsque Victor reçoit un message de la part de Christopher. Celui-ci indique qu'il doit se rendre chez lui le lendemain à 6h15, et il précise par ailleurs que Victor doit amener un couteau. À 5h41 du matin, le 11 janvier, Victor arrive devant la maison des parents de Christopher pour récupérer ce dernier. Tous deux sont habillés de façon très sombre. Mais avant de se rendre sur la propriété de Lars Bistet, ils vont faire un petit détour. À 6h08 du matin, ils sont filmés dans un McDonald's en train de prendre leur petit déjeuner. Tenez comme vous êtes ! À 6h30 du matin, après avoir fini de se sustenter, ils reprennent la route en direction de leur cible. Ils se garent à peu près à 15 minutes de marche de la maison de Lars Bistet. Ils sortent du coffre de cette voiture un sac de sport noir. Celui-ci contient des masques de ski, des pistolets, des menottes, un couteau et du film plastique. Après avoir marché 15 minutes à travers la forêt, les voici devant la maison en bois de Lars Bistet et de Suzanne Duna. Une lumière s'allume dans la maison, mais les deux hommes prennent la décision de patienter encore une heure. Pendant ce temps-là, Christopher Oman prend énormément de cocaïne. À 8h15 du matin, Victor se présente devant la porte du domicile. Il frappe, tandis que Christopher est dissimulé quelques pas plus loin. Des lumières s'allument, Lars ouvre la porte et constate qu'il y a un homme d'une grande taille masquée face à lui. Il tente aussitôt de refermer cette porte, mais c'est trop tard. Victor est entré de force et Christopher n'a pas tardé pour le rejoindre. Lars est forcé de reculer jusque dans la cuisine. Il est installé sur une chaise et aussitôt, Christopher l'interroge et il lui demande s'il y a une autre personne dans la maison. Lars répond par l'affirmative et explique que sa femme se trouve effectivement à l'étage dans leur chambre. Christopher se rend dans cette chambre. Il surprend Suzanne, la frappe et puis lui passe les menottes au poignet. Pendant ce temps, Lars explique à Victor que s'ils sont venus chercher de l'argent, il en a qui se trouvent dans une armoire. Victor l'enjoint de chercher cet argent. Lars revient alors avec un bocal contenant environ 2500 dollars. Victor récupère cet argent puis conduit Lars à l'étage dans la chambre où se trouve Suzanne avec Christopher. Lars tente de prendre des nouvelles de sa femme et lui demande si tout va bien. Suzanne répond que oui, ça va. Ils sont désormais à nouveau réunis et assis tous les deux sur le lit. Christopher les interroge alors sur les informations bancaires de leur compte. Lars n'a pas d'autre choix que de coopérer et va dévoiler les détails de connexion des comptes bancaires. L'homme essaye d'apaiser la situation et il commence à discuter avec Victor. Il demande à ce que ceux-ci retirent les menottes de sa femme. Victor accepte à condition qu'elle s'assoie les mains dans le dos sur le lit. Une discussion que l'on pourrait qualifier d'amicale s'engage entre Victor Carlson et Lars. Ils vont parler de la météo, d'œuvres d'art, des choses qui se trouvent dans la maison comme si de rien n'était. Alors que Christopher est toujours en train d'essayer de récupérer l'argent qui se trouve sur les comptes bancaires de Lars Bistet. Eh bien, ce dernier va continuer à discuter avec Victor et révéler qu'il a un problème cardiaque et qu'il a besoin de médicaments. Victor va les lui chercher et Christopher revient dans la chambre et il explique qu'il n'y a que 6500 dollars présents sur les comptes de Lars. Il demande aussitôt les détails de connexion de la femme, Suzanne, cette fois-ci. Elle les lui transmet et Christopher repart travailler sur son ordinateur pour récupérer cet argent. Pendant ce temps, Suzanne indique à Victor qu'une amie à elle doit passer comme si elle essayait de les déstabiliser. Mais Victor va lui répondre qu'elle doit utiliser son téléphone portable pour lui envoyer un SMS, dire qu'elle est malade et annuler le rendez-vous qu'elle a avec elle. A-t-elle eu raison de révéler que son amie devait passer ou alors aurait-elle dû ignorer ce fait, la laisser venir pour déstabiliser les cambrioleurs ? C'est une question à laquelle vous pouvez répondre en commentaire. Après plusieurs minutes de vérification, sur les comptes de Suzanne se trouve uniquement 20 000 dollars ajoutés aux 6 500 dollars de Lars, cela ne fait pas les 600 000 espérés. Christopher va tout de même transférer l'ensemble de cet argent sur un compte à son propre nom. Puis il revient dans la chambre furieux et crie sur les deux personnes en demandant où se trouve le reste de l'argent. Lars est extrait de la pièce et amené à nouveau dans la cuisine où il est assis sur une chaise. L'homme paniqué explique à Christopher qu'il n'y a pas plus d'argent que c'est les seules sommes dont il dispose avec l'argent liquide qui était présent dans le bocal. Christopher s'excite de plus en plus. Il finit par saisir sur le comptoir de la cuisine un mortier servant habituellement à broyer des aliments et frappe Lars derrière la tête avec cet objet. Du sang se met à gicler. Lars saigne abondamment mais il est toujours conscient. Christopher saisit le couteau que les deux hommes ont amené, attrape Lars par les cheveux et cisaille sa gorge d'une oreille à l'autre. Les cris de Lars sont rapidement étouffés par le sang qui imbibe sa gorge et Suzanne à l'étage s'en inquiète. La femme apeurée demande ce qui est arrivé à son conjoint. Victor descend dans la cuisine pour observer. Lorsqu'il pénètre dans la cuisine il constate alors que Christopher se tient debout sur le cadavre de Lars avec une large mare de sang autour de lui et Christopher est loin d'en avoir fini. Il va piocher dans le sac de sport que les deux hommes ont amené le film plastique. Il se rend dans la chambre où se trouve Suzanne et commence à enrouler ce film plastique autour de sa tête alors que cette dernière est en train de crier de peur. Des dizaines de couches de plastique recouvrent désormais le visage de la femme. Celle-ci n'arrive plus à respirer et s'étouffe petit à petit mais c'est trop lent selon les deux hommes. Christopher saisit une ceinture appartenant à Lars sur une chaise se trouvant dans la pièce. Il l'enroule autour du cou de Suzanne, la pousse au sol et tire de toutes ses forces sur cette ceinture pour l'étouffer. Sous la force imprégnée à la ceinture par Christopher, la trachée de la femme est écrasée et celle-ci meurt d'asphyxie. Après les deux meurtres, les deux hommes finissent par se mettre à fouiller la maison en quête d'argent liquide mais ils ne trouvent rien. Après 20 minutes, ils décident de s'enfuir. Ils reprennent la route et Christopher s'arrêtent au niveau d'une boulangerie pour acheter du pain pour sa mère. Je n'ai pas d'explication à ça si ce n'est que sa mère avait besoin de pain. Finalement, Christopher et Victor vont se partager les 2500 dollars en liquide trouvés dans la maison. 800 dollars sont attribués à Victor lorsque Christopher conservera le reste. Ils rentrent tous deux à leur domicile et dans l'après-midi par SMS plaisantes sur les meurtres qu'ils viennent de commettre. Mais ce même jour, un peu plus tard, ils vont tout de même se réunir pour à nouveau se connecter au compte bancaire de Suzanne et de Lars pour vérifier qu'ils ne sont pas passés à côté de ces 600 000 dollars et les comptes bancaires sont effectivement vides. Le lendemain, ils prennent donc la décision de se rendre à nouveau sur le lieu du crime pour vérifier qu'ils n'ont rien oublié ou que rien d'autre n'était dissimulé en réalité. Et une nouvelle fois, ils ne trouvent rien si ce n'est un petit butin avec des montres appartenant à Lars et Suzanne qu'ils vont mettre en gage pour récupérer l'argent. Ils recouvrent les dépouilles avec des couettes et installent au niveau des fenêtres des draps avant de s'en aller. Le lundi 13 janvier, ils retournent à nouveau sur les lieux du crime, cette fois-ci pour déplacer la voiture appartenant à Lars et Suzanne afin de faire croire que ceux-ci se sont en allés. Brûler la maison est une initiative qui un instant va effleurer leur esprit mais ils vont finalement se retenir. Notez par ailleurs que les 26 500 dollars présents sur les comptes du couple sont toujours, quant à eux, présents sur les comptes de Christopher. Victor n'a touché aucun centime de cet argent pour l'instant et il ne pose pas plus de questions. Le mercredi 15 janvier, Christopher s'en va pour l'Espagne. Il compte rejoindre Lena, l'escorte dont il était tombé amoureux quelques mois auparavant. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va mener la grande vie. Il va séjourner dans un hôtel 5 étoiles et va dépenser énormément d'argent chez les plus grands couturiers. Ce même jour, l'ami de Suzanne qui devait se présenter à son domicile et qui n'a plus eu de nouvelles depuis, a signalé la disparition de cette dernière à la police. Les forces de l'ordre se sont donc rendues au domicile de Suzanne et Lars et ont retrouvé leur dépouille. Une enquête pour meurtre est aussitôt ouverte. Le 20 janvier, Christopher est de retour en Suède mais il continue d'envoyer tout de même de l'argent à Lena. En tout et pour tout, il lui aura envoyé 7000 dollars entre le 4 janvier et le 28 janvier. Et le 4 février 2020, Christopher et Victor sont interpellés par la police qui les suspectent du meurtre de Lars et de Suzanne. Au début des interrogatoires, aucun des deux ne décide de parler. Mais au fur et à mesure, les langues vont se délier. Et c'est Christopher qui va baver en premier, expliquant que Victor est le responsable de la mort de Lars et de Suzanne alors qu'il se tenait à l'extérieur de la propriété. Une aubaine pour les policiers qui désormais peuvent se tourner vers Victor et lui mettre la pression avec les accusations de Christopher. Mais le suspect, et à la grande surprise des policiers, continue de garder le silence et ne se défend pas des accusations de son collègue. Et ce comportement inhabituel est justifié par le fait que Victor pense que Joharson, le commissaire de police corrompu, pourrait être impliqué dans cette enquête. Et si cela était le cas, sa vie pourrait être en jeu. Quelqu'un pourrait décider de venir l'abattre s'il se mettait à table. Mais Victor Carlson va finir par parler, non pas par courage, non pas par pression policière, mais parce qu'on va lui apprendre que la mafia dont il fait partie n'existe pas. La mafia sénégalienne n'est qu'une vaste supercherie et le tout a été inventé par Christopher Oman. Les policiers durant des semaines ont recherché dans toutes les bases de données possibles et imaginables des traces de cette mafia et ils n'ont absolument rien trouvé. En revanche, ils ont constaté que l'ensemble des SMS ainsi que les emails reçus par Victor Carlson avaient été envoyés depuis le téléphone portable ou l'ordinateur de Christopher. Les capitaines, Heinz, Maurice, S, Christian, aucun d'entre eux n'existe. Et encore moins, le chef de toute cette organisation qui aurait pris sa retraite, Théodore Arcas. Le commissaire de police corrompu non plus n'existe absolument pas. Toute cette mascarade est sortie de l'esprit de Christopher qui l'a mise en place simplement pour contrôler Victor et pour qu'il soit docile. Et trois ans durant, Victor Carlson a été manipulé par Christopher Oman le poussant même à contracter un prêt de 35 000 dollars auprès d'une banque. Effectivement, durant ces trois ans, Victor s'est posé des questions sur la réelle existence des personnes composant la mafia. Et dès lors qu'il évoquait cette idée, à chaque fois, Victor se heurtait à de nouvelles menaces qui notamment étaient orientées vers sa famille et sa petite amie. Il préférait alors les écouler. En tout et pour tout, Christopher a bénéficié de la part de Victor de 60 000 dollars sur les trois années. Et alors qu'il pensait que cet argent était investi dans les arnaques de la mafia, en réalité, ça allait directement dans les poches de Christopher et surtout dans son nez. Et à chaque moment où Victor réclamait son argent prêté à Christopher, ce dernier lui répondait qu'en réalité, ils étaient quittes puisqu'il lui avait sauvé la vie de nombreuses fois lorsqu'Arcasse avait pris la décision de l'éliminer. En revanche, le trafic de stupéfiants est bel et bien présent. Victor Carlson est en contact avec d'autres trafiquants, tout comme Christopher Oman. D'ailleurs, des SMS sont retrouvés dans le téléphone de Victor expliquant que certains trafiquants sont à la recherche de Christopher qui leur doit beaucoup d'argent. L'argent du cambriolage de Lars et de Suzanne, quant à lui, n'a jamais été partagé. Victor Carlson n'ayant touché que les 800 dollars en liquide que Christopher lui avait transmis lorsqu'ils se sont enfuis le premier jour. Les 26 500 autres dollars, vous vous en doutez, sont partis en fumée dans le voyage entrepris par Christopher en Espagne pour rendre visite à l'ENA. Et la raison pour laquelle ils n'ont jamais trouvé la somme astronomique de Lars et de Suzanne, c'est tout simplement parce que les deux personnes utilisaient un autre compte bancaire. Et ni Christopher ni Victor ne s'en sont aperçus lorsqu'ils étaient dans la maison et ils n'ont jamais pu récolter cet argent qui était bel et bien présent sur les comptes bancaires du couple. C'est ainsi qu'en juin 2021, Christopher Oman et Victor Carlson doivent faire face à la justice et répondre de leurs actes. Victor ne sera inculpé que pour vol qualifié et il sera condamné à une peine d'emprisonnement de 4 ans. Christopher, en revanche, sera bel et bien condamné à de la prison à vie pour les meurtres de Suzanne et de Lars mais également pour le vol de la propriété. Et pour condamner les deux hommes et reconstituer ce qu'il s'est réellement déroulé dans cette maison, les policiers, en plus des preuves et des indices qu'ils ont trouvés sur la scène de crime, ont dû écouter les deux versions. A priori, celle de Christopher est totalement biaisée. Ils se sont donc principalement basés sur celle de Victor Carlson et celle-ci ne semble pas non plus être toute la vérité. Dans un premier temps, Victor Carlson explique qu'il n'avait pas d'armes à feu telles que des fusils ou des pistolets. Or, ils ont retrouvé des SMS indiquant que Victor expliquait à Christopher que ses armes avaient été enterrées quelque part. Et si Victor a indiqué qu'il ne disposait pas d'armes à feu, c'est pour une bonne raison parce que la sentence en cas de cambriolage armé est bien plus sévère. Par ailleurs, Victor explique qu'il n'a pas agi du tout dans le meurtre de Suzanne. Or, cela paraît peu probable. 24 couches de film plastique ont été enroulées autour de la tête de la femme et souvenez-vous, Victor avait ôté les menottes à celle-ci auparavant. Il est donc très peu probable que Christopher, seul, ait réussi à enrouler ses 24 couches de film plastique autour de la tête de Suzanne, sachant qu'elle se serait débattue et qu'en plus, elle n'avait pas les mains liées. L'intervention de Victor semble donc nécessaire dans ce meurtre pour au moins retenir Suzanne et l'empêcher de bouger et de se débattre. Or, ce n'est pas ce qu'il indique. Concernant le meurtre de Suzanne, toujours, une empreinte de pas appartenant à Victor Carlson a été retrouvée sur le dos de Suzanne. Pour se justifier, Victor explique qu'il a marché sur le cadavre de celle-ci alors qu'il traversait la maison. La police scientifique explique que la thèse avancée par Victor est plausible et qu'au vu de l'angle de la trace de pas, de l'équimose laissée sur le dos de Suzanne, cela correspond plus à quelqu'un qui aurait appuyé son pied sur ce dos. Et donc, il se pourrait tout à fait qu'en réalité, ce soit Victor Carlson qui est appuyé sur le dos de Suzanne avec son pied en tirant la sangle de la ceinture pour l'étrangler. Et bien entendu, dans tout ça, Victor Carlson se présente comme une victime de la manipulation de Christopher Oman. Et comme il est effectivement compliqué de démontrer qu'il a été actif dans les meurtres du couple, celui-ci s'en est sorti avec une peine de 4 ans d'emprisonnement. Et si je devais donner mon opinion, je pense que Victor a dans un premier temps effectivement été manipulé par Christopher et que par la suite, il a saisi à quel jeu était en train de jouer son ami. Et que l'appât du gain par le trafic de drogue, mais aussi ce plan d'extorsion auprès de Lars et de Suzanne ont finalement plu comme condition de vie et comme objectif à Victor Carlson. Il a donc, selon moi, volontairement fermé les yeux et je pense aussi, bien que ce soit uniquement une opinion personnelle, qu'il est le meurtrier, en tout cas celui qui a ôté la vie à Suzanne. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre opinion en commentaire. Victor, est-il pour vous un meurtrier ou non ? En tout cas, au vu de ce qu'a avancé la police, les tribunaux ont décidé que non, il n'y avait en tout cas pas assez de preuves. On peut respecter ce choix au vu notamment de ce qui a été expliqué. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite du contenu. Instagram et Twitch en description pour venir discuter avec moi. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501